Dès le départ j'ai écrit le film avec de la musique, la musique dans les oreilles, de la musique en dirigeant le film sur le plateau. Mes comédiens étaient mis en condition, je les emmenais des fois dans des pièces pour leur faire écouter des morceaux de musique. Ça leur donnait un état d'esprit et ça donnait également à la technique, à mes machinistes, des vitesses pour pousser la dolly, que la caméra ait ce rythme également qui soit en adéquation avec le jeu des comédiens. Si le désir est tout de suite assouvi, finalement il n'y a plus de plaisir. A partir du moment où il y a du désir et de l'interdit, le plaisir peut naître. Le plaisir va naître de cet équilibre entre l'interdit et le permis. Il y a beaucoup d'interdits autour de Diane, elle ne peut pas sortir, seule, elle ne peut pas fumer et elle ne doit pas mentir. Diane a des désirs, elle a le désir de devenir une femme, elle a le désir de vivre et il y a le symbole de cet interdit qui est Georges de Rey. Georges de Rey, c'est monsieur, vous ne ferez pas ci, vous ne ferez pas ça. C'est un petit peu le père dans sa notion générale. Je vous ai déjà dit madame que j'étais allergique au tabac. Je vous serai donc très obligé de bien vouloir vous débarrasser définitivement de cette mauvaise habitude. Diane est l'amour et autour d'elle, il y a des écueils à cet amour. Alors ça peut être un écueil qu'elle se fabrique, le mensonge. Donc vivre pour vous c'est mentir ? Je n'ai pas menti ! Stéphane est donc parti ? Il est parti parce que je l'ai tué. Vous avez une conception très personnelle du départ, mais vous vous souvenez que vous m'avez d'abord dit que vous ne saviez pas où Stéphane était parti. Reconnaissez-vous qu'à ce moment-là, au moins, vous me mentiez ? Oui ! Je suis assez proche de Georges Deray dedans. Je considère que la jeune fille a menti. Et je suis comme Georges Deray dans le film. Je n'aime pas le mensonge. Georges Deray, poussé au paroxysme, peut être vu de l'extérieur comme un monstre. Mais lui, à ses yeux, il n'est pas un monstre. Il ne transige pas avec le respect de la parole donnée. Vous pouvez tuer en mentant, finalement. Et tuer beaucoup plus gravement qu'en tuant physiquement. Vous pouvez tuer la réputation de quelqu'un en mentant sur son compte. Vous pouvez abuser quelqu'un en lui mentant, le manipuler. Pour Diane Deray, vivre, ce n'est pas mentir. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que, techniquement, elle enrobe une vérité, mais elle ne le vit pas comme un mensonge. En tout cas, elle n'a pas conscience de mentir. Elle ne sait pas qu'elle ment. Elle est tellement terrorisée que dire qu'elle ment parce qu'elle a conscience de ce qu'elle est en train de faire, c'est... non. Donc, pour elle, elle dit la vérité. J'ai toujours beaucoup aimé travailler avec Stéphane. Je l'avais fait avant ce long métrage, sur des courts-métrages. Stéphane me connaît bien. Il sait ce qu'il peut me faire donner. Il sait ce qu'il peut attendre de moi. Il sait ce qu'il peut faire sortir de moi. Et moi, ça me place dans une situation de confiance. Et je me sens, je dirais, dirigé à bon escient. Ce qui fait que, pendant le tournage, les choses se sont toujours bien passées parce que nous étions vraiment sur la même longueur d'onde. Stéphane a toujours eu une vue d'ensemble de son film. Chaque scène était ordonnée par rapport à cette vue d'ensemble. On le sentait. Et on ressentait le fait que, pierre par pierre, l'édifice se construisait. Touche par touche, le tableau se mettait en place. De ce point de vue, on peut dire que le metteur en scène est un peu comme un chef d'orchestre qui dirige des partitions. Un point commun, c'est peut-être pas le seul, entre le metteur en scène, qui est aussi l'auteur de l'histoire, et le personnage principal. Il amène ses comédiens à donner ce qu'il a envie qu'on donne. Il sait très bien ce qu'il veut. Donc on ne peut pas se perdre. Et pour ne pas déroger à la règle, je pense qu'il est aussi paradoxal que tous nos personnages, qui est d'avoir un but bien précis et de nous donner l'impression d'avoir une grande liberté. C'est vrai que dans le monde de Diane Doré, on a une grande part de cauchemar et une part de réalité. Elle est soulagée au moment où elle réalise qu'elle a une deuxième chance et que c'est un cauchemar. Mais jusqu'à la dernière minute du film, on ne sait pas, et je ne sais pas, si je vais avoir cette force, la force de faire en sorte que les choses évoluent différemment. Le château qui a été choisi pour le tournage est parfait. C'est un château qui est terrible. Il est démesuré, il est animal dans ce que ça a de plus extrême. Je le trouve très sanguin parce que c'est aussi le moment où elle va devenir une femme, où elle veut devenir une femme. Il y a cette espèce d'élément supplémentaire. Ce château le porte. On l'a ensuite énormément dans la décoration qui est la décoration par ces bustes de femmes qui sont parsemées comme ça, qui sont dans toutes les pièces, dont le seul élément à peu près visible sont les seins. Elles n'ont pas de bassin, elles n'ont pas de bras. Des fois, elles ont des têtes qui se déforment. Parce que quand on est dans cet univers, on est dans l'univers que Diane Doré, que je donne aux hommes. Quand je travaille à un bus, je commence toujours par un sein. Mais quand je commence à un masque, je commence toujours par un oeil. Et tout part de là. Et en réalité, le sein, c'est la vie, en fin de compte. La nacre, c'est d'abord un matériau vivant. Mais dans mes bustes, dans mes masques, dans tout ce qui est l'art de la table et de la maison, il y a effectivement énormément de coquillages. Et la nacre, c'est un visuel inimitable. Tu pourras faire tout ce que tu veux avec n'importe quoi, une peinture, n'importe quel matériau. Tu n'arriveras jamais à imiter vraiment l'orient de la nacre. Tous les comédiens, franchement, je trouve que ça a été un réel plaisir. On a tous une écoute et une présence, les uns par rapport aux autres. Par rapport aux autres personnages, il y a aussi Bonnet, avec lequel la relation de jeu a été très forte. Et parce qu'on a des scènes qui sont quand même assez fortes ensemble. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il a un petit rictus. Vous savez, il sourit. On a un petit sourire qui se trimballe, comme ça, derrière. Alors, c'est forcément... C'est inquiétant, tout en étant rassurant. Donc, il a un petit peu cette dynamique de jeu. Ça y est, tout est réglé, madame. Alexandre est bien rentré chez lui. Oh, mais certainement, madame. Auparavant, il a sans doute fait un petit crochet par l'hôpital pour se faire remettre le bras en place. J'aimerais vous demander une faveur, Stéphane. Bien sûr, madame. Il ne s'est rien passé aujourd'hui. Alexandre n'est pas venu au château. Il n'est pas entré dans ma chambre. Tu me dis mon consent. Georges a une capacité d'écoute et de réaction qui est absolument phénoménale. Ça, c'est... C'est un petit peu comme une chimie. Vous savez, quand il y en a un qui... On essaye d'aller dans un endroit, on se découvre des réactions, des fois. Même, on peut être surpris par son propre personnage. Et c'est vrai que Georges a cette capacité de présence qui est parfaite quand on joue avec lui. J'ai beaucoup aimé travailler avec Diane parce qu'il y avait chez elle la même exigence de sincérité, la même exigence de vérité, et qu'elle ne faisait pas semblant. Le découpage qu'avait fait Stéphane était très précis. Ça avait exactement ce qu'il voulait. Au niveau de l'ambiance et du thème du film, j'ai trouvé que c'était original. Parce qu'on fait rarement, en tout cas en France, des films de ce genre. Une espèce de polar basé sur un conte que tout le monde connaît ou que tout le monde croit connaître. C'est assez rare. C'est plutôt les anglo-saxons qui font des histoires comme ça. En France, on n'a pas trop l'habitude. Donc moi, j'ai trouvé ça vachement original. Et quand c'est original, forcément, c'est motivant. Je trouve que c'est très graphique, une histoire comme ça. Moi, je voyais très bien comment on pouvait dessiner tout ça, comment on pouvait raconter ça avec du dessin. Viens, je vais voir ce qui se passe. C'est vraiment pas normal. Une importance donnée à l'image qu'on ne donne pas forcément en France, dans le cinéma. Des metteurs en scène ont une caméra parce qu'ils ne peuvent pas écrire de romans, mais ils aimeraient bien plutôt écrire des romans. Alors, ils vont faire de la littérature au cinéma. Bon, là, au moins, on a quelqu'un qui fait un film en pensant que le cinéma, c'est d'abord de l'image. Puis-je vous aider à monter un cheval, madame ? Non, merci, Stéphane. Dianne, c'est une énorme qualité, c'est quand même son mental. Non seulement il n'est pas craintif, mais en plus il est très curieux. Et il adore tout ce qui est changement, couleurs, gens, bruit. Il est toujours... il participe, quoi. Dianne, c'est une excellente chassée que elle aient la chasse très vite. On a commencer par la chasse de Une autre des photos de cranes, c'était où nous étions avec elle sur Dolly Track, avec le crane. Et puis, quand nous avions fini le film, le crane s'est élevé et nous avons vu cette grande, énorme, panoramique vue, qui était tellement magnifique. Caché à cheval, on fait les spectacles médiévaux, et voilà, il fait un petit peu de voltige en ligne. Alors, je peux dire, si je pouvais parler, que je ne suis plus très jeune, mais j'ai encore tout un avenir devant moi, parce que voilà, j'ai la pêche. J'ai été très séduit par le personnage de Diane, parce que c'est un personnage qui est à la fois fragile, mystérieux, en même temps qu'on sent qu'il y a une certaine force quand même. Donc c'est un peu à l'image de toutes les femmes, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est un peu dans la lignée de toutes les héroïnes un peu hitchcockiennes, on va dire, pour moi, en tout cas. Dans un premier temps, il y a la Diane, très fragile, un peu, qui a peur de l'univers dans lequel elle vit, qui n'est pas véritablement le sien. Je ne lui conviens pas. Mais ce n'est pas cela, mon bébé. Tu es son bien le plus précieux. Il a tout le moment pour toi. Il veut te préserver. Et donc pour ça, on a choisi quand même une palette très couleur douce, des tombes presque chères, des roses, des matières vaporeuses, parce qu'il fallait qu'elle ait ce côté très évanescent, qu'elle soit un souffle. Par contre, pour les scènes où elle retrouve un peu sa personnalité et sa force, là, on a choisi une gamme de noirs, de vêtements plus près du corps, de veste, parce qu'elle s'affirme. Donc une garde-robe un tout petit peu plus masculine, on va dire. Où elle a des épaules, où elle a des coutures, chose qu'on n'a pas du tout dans le reste de ses vêtements. Dans le féminin du film, elle a quand même quelque chose de masculin, dans la mesure où, finalement, elle l'affronte, elle lui tient tête. Donc elle perd un petit peu de sa féminité et elle devient un petit peu masculine, on va dire. Puisqu'au début, elle veut quand même séduire son mari, l'attirer, donc elle a une garde-robe très féminine, très vaporeuse. Puis au fur et à mesure, bon, elle est malade, elle est moins dans la séduction. Donc c'est plus quelque part, ça reste très féminin, parce que de toute façon, c'est sa garde-robe. Mais ça va être plus quelque chose de couvrant, parce qu'elle se sent de plus en plus fragile. Quelque chose dans lequel elle se sent tout au moins plus protégée, en fait. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi ça, madame. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous protéger. S'il vous plaît. Je ne sais pas. Alors ce qui m'a attiré dans la composition de cette bande originale, c'est d'abord le défi, le défi de composer une musique originale qui s'adapte au caractère du film. C'est-à-dire quelque chose de très sombre, très noir, mais qui puisse se relier entre tous les thèmes classiques très très connus de Mozart, Beethoven, qui sont à l'intérieur du film. J'ai estimé que le thème de Diane, c'est-à-dire un thème au violoncelle, un thème mélancolique, en fait, c'était le violoncelle qui était le plus adapté pour chanter à la fois dans le grave, parce qu'en fait il se passe quelque chose de grave dans la vie de Diane à ce moment-là, et aussi en même temps quelque chose qui puisse être plaintif et déchirant. Il fallait un champ de violoncelle qui parte sur une base de nostalgie qui était d'abord passive, et il fallait que cette nostalgie passive devienne douloureuse. C'est pour ça que j'ai rajouté par-dessus, exactement par-dessus le thème de violoncelle, qui est repris intégralement, un thème de violon qui se marie l'un à l'autre. Ça fait une sorte de conversation entre le violon et le violoncelle, le violoncelle posant une sorte de résignation triste, une sorte de mélancolie, et le violoncelle lui apportant une douleur, c'est-à-dire une sorte de refus de cette résignation, en fait. C'est une sorte de prison, c'est une prison dorée, mais une prison, et elle ne peut pas s'évader, elle est résignée, elle sait qu'elle va y rester toute sa vie. C'est ça qui m'a le plus marqué dans le caractère de Diane au début. J'ai travaillé avec Frédéric Moreau, très en amont du mixage de la musique, en le faisant pénétrer dans l'univers du film, en lui demandant de caractériser chaque personnage, principalement Diane Deray et Georges Deray, avec des thèmes qui leur étaient propres, et pour lui, le thème qui était propre au film. En ce qui concerne Georges, j'ai voulu symboliser les battements de chœurs qu'il pouvait susciter. Donc j'ai utilisé des sons de contrebasse et de violoncelle, donc quelque chose encore d'assez grave, avec souvent une plainte de l'alto qui donne une sorte de souffle. Le majordome, le domestique Stéphane, il a pour moi une relation un peu ambiguë avec Diane, c'est-à-dire qu'il est à la fois le domestique voué à son maître, c'est-à-dire dans tout ce qu'il a de sombre, et à la fois j'ai l'impression qu'il a une sorte de sympathie, une sorte d'attendrissement vis-à-vis de Diane. C'est un petit peu mitigé. Et j'ai voulu faire un thème qui marie les deux, c'est-à-dire qui puisse leur faire faire une ligne tous les deux un petit peu équivoque. Michael, ce n'est pas simplement un directeur de la photo, c'est également un artiste. Donc on a réussi à magnifiquement s'entendre pour concocter ensemble les images et la chorégraphie de la caméra. J'ai demandé à Michael, dès nos premiers échanges, que ce film soit un film dans des couleurs assez sombres d'abord. Je voulais quelque chose de très contrasté, je voulais quelque chose de très intérieur, de très animal. Stéphane et moi, pour toutes les raisons, dès le premier moment où nous avons rencontré, nous étions les unis dans le pensant. Il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu de... Je veux dire, nous devons avoir d'arguer nos points avec l'autre pour s'assurer que l'autre personne savait que nous étions passionnés sur ces moments dans le film. Votre femme a eu de la chance, maître, une chute pareille avec une bombe, et elle avait les vertèbres cervicales sectionnées. Là, elle sentira avec une grosse migraine et une petite entorse. Et puis, j'ai eu un grand, large, wide shot avec Diane en la bed et Dr. Maréchal et Georges Duré par la window et Stéphane Bonnet behind a door. Et c'est un grand, wide shot. Et je l'aime la façon dont il se voit en film. C'est assez d'éliminer dans le film. Il y a beaucoup de profondeur pour chacun des personnages. Et c'était vraiment un grand tour de vue à chaque personnage l'écriture comme il fallait qu'il fallait qu'il fallait. Et pour donner le temps, le tonneur, le personnage, le rôme aussi, parce que le castle, comme vous le savez maintenant, était un personnage dans notre film. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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